Aujourd'hui, on vous parle en direct de notre usine de tuyaux de fabrication d'acier à Sainte-Madeleine. On vous parle d'une commande spéciale. Nous sommes allés rencontrer toute l'équipe qui a collaboré à ce beau projet sous la supervision du directeur général de l'usine de Sainte-Madeleine, M. Richard Poirlier. Suivez-moi. Ce n'est pas une première parce qu'on n'a jamais fait de tuyaux de cette longueur-là. 22 mètres, trois tuyaux de 3000, 3300, 3600 millimètres. C'est des diamètre qu'on fait normalement à 12 mètres. C'est vraiment exceptionnel et spécial. C'est une belle commande. Le transport, il fallait qu'il y ait une remorque en conséquence, mais il y a aussi les sortir de l'usine et ensuite de ça, les mettre en place sur la remorque. C'est quand même trois lifts et tous les gens autour de ça. Tout le monde a participé. Ça a été très bien. On a même encore mieux qu'on espérait pour cette fabrication. La fabrication, comme d'ailleurs Maxime va vous expliquer tantôt un peu, le fonctionnement et que ça représentait quand même un certain défi. À part de la production, le transport est un casse-tête en soi. La logistique, le chargement, tout ça, mais aussi le trajet. Ça prend des permis spéciaux pour envoyer ça au nord de l'Ontario. Puis, tout l'itinéraire bien spécifié, c'est permis. Le camion doit suivre ça avec des heures spécifiques. C'est sûr que ça a eu son lot de défis vraiment pour la production. Son lot d'ajustement aussi, il a fallu s'adapter sur plusieurs points. L'autre défi qu'on a eu le plus, je dirais, c'est la sortie du tuyau de l'usine. C'est ça qui a été plus dur avec les lifts aussi. Mais on a trouvé des solutions, le travail d'équipe a été là, puis ça a été super. Aussi, je voulais souligner le travail exceptionnel d'un opérateur qu'on a avec son expérience, c'est Homer Robichaud. Sans lui aussi, ça aurait été un autre game. Il a rendu ça beaucoup plus facile pour nous. Si on nous demande un 22 m comme ça du même diamètre, on n'aurait aucun stress 100 % sûr qu'on va pouvoir le sortir. On va être prêts à ça, puis on va le sortir dans un bon délai aussi.